Qu'est-ce que je recherche dans le rallye ? Je fais du rallye parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de ça. C'est l'adrénaline, la vitesse. Les sensations de glisse. Après, il y a l'assistance avec les amis. Vraiment une ambiance d'équipe qui attire. Ce n'est pas seulement un sport avec deux personnes. C'est fantastique parce que quand tu rentres dans un virage masqué et que tu es à fond de 5 ou à fond de 6, l'auto est placée pour la sortie du virage. Et puis que ça se passe bien et que la courbe est bien comme on l'avait prévu. C'est sûr qu'il n'y a pas grand chose qui peut remplacer ça. Alors, Eric Jordan, 43 ans. Je suis le président du comité d'organisation du rallye du Chablais depuis 10 ans. J'ai commencé dans le sport auto comme navigateur. J'ai fait une trentaine de rallyes. Et puis après, je suis passé de l'autre côté au niveau de l'organisation. Et puis, ça m'a permis de voir les deux côtés de la barrière. Alors, au comité exécutif, on est 10 personnes. On se voit environ une fois par mois toute l'année pour préparer l'édition suivante. Et puis, dans le comité élargi, on est 70 environ. Donc là, c'est tous les dicastères, tous les responsables du secteur. Après, pendant les deux jours de compétition, on sera environ 350 sur le terrain. Donc, ça fait une grosse manif. Là, ce week-end, on est ici pour faire la prise de notes. C'est un peu les deuxièmes yeux du pilote, en fait. C'est ce qui permet de voir la route avant qu'on la voie, d'essayer de l'imaginer. Chacun a un peu ses annotations personnalisées qui peuvent varier de 1 à 6. Par exemple, nous, on travaille de 1 à 6. Le 6, c'est le plus rapide pour nous. Après, on a des annotations supplémentaires avec des plus, des courts, des longues, des distances de virage. Tout ça qui nous permet de pouvoir rentrer le plus aisément dans le virage, pour sortir le plus vite. Et tu sais qu'on n'a pas réussi à monter la Tour d'Aïe ? Trop de neige ! Bienvenue à tous au Rallye du Chablais. Comme vous pouvez le voir, cette année, c'est un peu particulier. On a notre ami, la neige, qui est parmi nous pendant leurs cours. Normalement, il n'y aura pas trop de neige, en tout cas pas sur la route. Donc, ça doit aller. Mais on a des solutions, si jamais. On est cinq jours avant le rallye. Donc, ça nous fait un petit peu souci de voir autant de neige. Surtout qu'il sera vraiment une amémoration pour cette semaine. Mais en même temps, je crois qu'il faut quand même se penser qu'on est bientôt au mois de joie. Donc, on espère que ça va tourner. On vit un petit peu dans la nature. Avec le rallye, bon, un petit peu loin, parce qu'on pollue un petit peu avec nos voitures. L'argument numéro un du Rallye du Chablais, c'est la région. Justement, le Chablais, les paysages, les régions traversées. On a la chance d'offrir un parcours entre le lac et la montagne. Donc, c'est très varié. Et il y a des panoramas exceptionnels durant les autres compétitions. C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, on est aujourd'hui pour le Rallye du Chablais. Deuxièmement du championnat suisse avec le team à Zion, à Moix. Donc, vraiment une relation géniale. Ils connaissent très, très, très bien leur métier. Donc, tout se passe bien. Avec nous, le team, on a changé. Ça tombe bien parce qu'on a changé pour ce rallye. Ça compte quand même pour beaucoup. Les voitures arrivent un peu brutes de coffrage et on doit les régler avec le team. Et c'est bien de discuter avec des gens qui connaissent leur métier. Et quand même, qui sont sympathiques et avec qui on s'entend bien. C'est clair, le pilote, c'est seulement celui qui finit le travail. Mais l'équipe, il faut qu'elle fasse un boulot parfait. Les voitures sont révisées à chaque assistance. La moindre erreur peut nous coûter très cher. On est un petit peu juste le chef d'orchestre. Mais, ouais, c'est une équipe. Il faut que les gars, ils mouillent la salopette pour nous. Et il faut que ça joue. Le rallye, la mécanique qu'on peut faire, c'est de la mécanique de guerre, entre guillemets, pendant le rallye. La grosse partie de la préparation, ça fait la semaine avant. Où les voitures sont vraiment à l'atelier, sont préparées vraiment proprement. Et pendant le rallye, c'est vraiment des actions de 20 minutes ou 35 minutes ici pour le rallye du Chabelle. C'est une très très grosse frayeur. Ça faisait longtemps que je ne voulais pas faire un truc comme ça. Elle est partie des 4 roues, je ne sais pas comment le mettre. Et en fond, si, ça m'a fait un petit peu drôle. Mais voilà, ça va bien pour le moment. On va faire de propres réglages. On va changer l'avant et puis on repart pour une petite boucle. Je suis impatient. En fait, on a eu une panne d'essence. Et dire qu'on a une panne d'essence, ça fait un peu con. Mais ce n'est pas vraiment tout à fait comme ça. C'est qu'il y a eu une panne sur la pompe de remplissage de l'essence. Donc la pompe a marqué que l'essence était dedans et l'essence n'était pas là. On est parti et voilà, panne d'essence. Donc c'est la faute à personne, la faute à tout le monde et c'est comme ça. J'ai eu juste quelques petits soucis dans la dernière épreuve. Dans la deuxième épreuve, j'ai tapé dans un talus. Je suis resté bloqué dans le talus et puis j'ai cassé une jambe. J'ai quand même réussi à continuer. Je ne sais même pas comment je suis au classement, mais je vais essayer de rouler encore à fond jusqu'à la fin. toilet taper Crééééééééééz On a mis la méda à la Grenade. C'est peut-être le seigneur qui nous a dit qu'il ne va pas dans les montagnes tomber dans une ravenne. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez semblables au Piraille. Ils ne nous tombent pas. Mais c'est quand même une sensation, c'est pas mal. Ciao à tous, merci.